Il s'avisa un beau jour de printemps de s'aller promener, marchant tout droit devant lui, croyant que c'était un privilège de l'espèce humaine, comme de l'espèce animale, de se servir de ses jambes à son plaisir. Il n'eut pas fait de lieu que voilà quatre autres héros de six pieds qui l'atteignent, qui le lie, qui le mènent dans un cachot. On lui demanda juridiquement ce qu'il aimait mieux d'être fustigé trente-six fois par tout le régiment ou de recevoir à la fois douze balles de plomb dans la cervelle. Il eut beau dire que les volontés sont libres et qu'il ne voulait ni l'un ni l'autre, il fallut faire un choix. Il se détermina, en vertu du don de Dieu qu'on nomme liberté, à passer trente-six fois par les baguettes. Il essuya deux promenades. Le régiment était composé de deux mille hommes. Cela lui composa quatre mille coups de baguettes qui, depuis la nuque du cou jusqu'au cul, lui découvrirent les muscles et les nerfs. Comme on allait procéder à la troisième course, Candide, n'en pouvant plus, demanda, en grâce, qu'on voulut bien avoir la bonté de lui casser la tête. Il obtint cette faveur. On lui bande les yeux, on le fait mettre à genoux. Le roi des bulgares passe dans ce moment, s'informe du crime du patient. Et comme ce roi Avit avait un grand génie, il compris, par tout ce qu'il apprit de Candide, que c'était un jeune métaphysicien fort ignorant des choses de ce monde et lui accorda sa grâce avec une clémence qui sera louée dans tous les journaux et dans tous les siècles. Un brave chirurgien guérit Candide en trois semaines avec les émouliants enseignés par Jos Korid. Il avait déjà un peu de peau et pouvait marcher quand le roi des bulgares livrant bataille au roi des Abbares.